Bonjour, bonsoir. En faisant des recherches sur l'histoire de la musique, je suis tombé sur cette étude de Mark Mulligan du Mid-I-A Recherche. J'espère que je prononce bien. C'est un bureau londonien qui analyse aussi bien les médias que les technologies, ses comportements, ses évolutions. Et ce bon vieux Mark a tenté de répondre à une question que vous avez dans le titre How the DNA of a hit changed over the 20 years. Autrement dit, comment l'ADN d'un hit a changé depuis 20 ans. Je vais donc me baser sur l'article de Mark Mulligan publié le 13 juillet 2020. Par sa longueur et le dit lui-même, on voit bien qu'on n'a pas affaire à une enquête approfondie, mais bien à une simple analyse comparative entre le top 10 du Billboard, c'est le classement des musiques anglaises, entre juillet 2000 et juillet 2020. 20 ans d'écart, 20 ans d'évolution potentielle. D'abord et sans surprise, les chansons sont plus courtes. Alors pour ne pas me tromper dans les chiffres, je vais lire directement l'étude de Mark Mulligan. On a quand même une diminution de 16% où l'on passe de 4 minutes 22 à 3 minutes 42 en moyenne. Il a également observé que les intros sont devenues plus courtes. On est à 7,4 secondes aujourd'hui contre 13,1 secondes en 2000. Quand on les énonce comme ça, ces notions de temps peuvent paraître hyper abstraites, mais dans l'économie du streaming, c'est une véritable quête. Au vu du volume de sortie hebdomadaire que nous vivons actuellement, il faut que le morceau accroche immédiatement à l'auditeur, que ça lui donne envie soit d'appuyer sur le bouton repeat, soit de l'ajouter dans une de ses playlists. Et en plus, vu que les jeunes écoutent moins la radio, il faut vraiment pour les maisons de disques comme pour les artistes que les chansons ne soient pas skippées dans la playlist New Music Friday de Spotify par exemple, vu qu'elle ne repassera pas, comme c'est le cas sur une bande FM. Deuxième point soulevé par Mark Mulligan, et vous l'avez remarqué vous-même, il s'agit de l'avènement du hip-hop. Alors qu'en juillet 2000, on pouvait compter sur Pink, Destiny Childs ou encore les NSYNC, Justin, je t'aime, c'est-à-dire du rock, de la pop, du R&B. En juillet 2020, 6 des 10 meilleurs morceaux du top 10 étaient du hip-hop. Et là, on peut citer Megan Thee Stallion, Drake, DJ Khaled, bref, vous connaissez. Alors qu'au début des années 2010, on a eu le droit à l'avènement de l'EDM, l'électronique dance music, notamment grâce à David Guetta, petit à petit, le hip-hop est devenu le genre dominant dans ce secteur des tubes hyper concentrés. Un autre point analysé par Mark Mulligan, qui est assez inattendu mais tout aussi intéressant, il s'agit de l'industrialisation de l'écriture des chansons. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est la façon dont fonctionne les labels quand il s'agit d'écrire le potentiel futur tube qui remplira les caisses. Enfin, aider un artiste à écrire sa prochaine grande chanson. Et pour eux, aujourd'hui, c'est simple, plus il y a d'auteurs-compositeurs, plus les chances de succès sont grandes. C'est écrit dans l'étude de Mark Mulligan, on est passé de 2,4 personnes en 2000 à 4 personnes en 2020. Donc c'est une technique intéressante, mais qui a forcément son revers. Il y a plus de matière, plus de composition, plus de création pour les artistes, certes, mais l'inconvénient, il est de devoir partager des revenus du streaming qui sont déjà assez faibles. Et surtout, partager cet argent avec un plus grand nombre de personnes. A ce propos, allez voir les deux vidéos sur les revenus du streaming Café Culture Son, les liens sont dans la description. Ce qui est amusant de voir aussi, c'est l'âge moyen de ces auteurs-compositeurs. On est passé de 27 ans à un peu plus de 31 ans. Mark Mulligan en conclut que cela indique des carrières plus longues pour ses artistes, mais que cela soulève la question d'un potentiel fossé d'expérience entre les auteurs-compositeurs et les jeunes fans de musique qui écoutent leur création. Alors là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que même s'ils se font aider, les interprètes des morceaux restent les artistes principaux, à la fois l'image et le vecteur de la chanson, donc ils savent de quoi ils parlent, et surtout à qui ils parlent. Autre grande évolution de notre époque, la puissance des réseaux sociaux et le marketing qu'il y a autour des artistes. Cela entraîne une montée en puissance de ce que Mark Mulligan appelle l'artiste vedette, donc de l'ajout des collaborateurs superstars sur les morceaux, et tout ça afin de garantir un quasi-succès à l'ère du streaming. En gros, pour faire simple, on parle de savoir gérer sa fanbase, tout en les contentant de quelques featuring bien sentis, voire même des fois surprenants. Et en plus, quand tu as mis quelqu'un sur ton morceau, tu vas potentiellement toucher plusieurs publics. La preuve, en juillet 2000, il n'y avait pas la moindre trace d'un featuring dans le top 10, alors qu'en 2020, on en comptait pas moins de 7, comme le morceau de DaBaby et Roddy Ricch, ou encore celui du regretté Juice WRLD avec Marshmello. Alors j'ai dit pas mal de choses. Pour résumer un peu toutes ces données et ces analyses, on voit clairement une uniformisation des charts mondiaux. En général, un titre hip-hop court, on va dire, allez, 2 minutes, 50, 3 minutes, avec un voire plusieurs featuring, aura plus de chances de trouver son public. Voilà, vous avez la recette miracle pour faire un hit, vous en faites ce que vous voulez. Alors l'évolution de la musique, son exploitation, son business, sa représentation n'est pas nouvelle. Marc lui-même en parlant d'introduction son article, la musique s'est toujours adaptée au format sur lequel elle a été exploitée. La limitation du 45 tours à l'époque de l'âge d'or du single, les albums avec peu de titres, 9 en moyenne à l'époque du 33 tours, et les 74 minutes maximum pour un CD. Bref, le changement de format n'a rien de nouveau. Mais on sent bien que le streaming a quelque chose de différent, pour pas dire quelque chose de révolutionnaire. Clairement, il n'y a plus l'idée de posséder de la musique, un vinyle, une cassette, un CD, mais de jouir d'une plateforme et de ses millions de titres, autrement dit de la consommation pure. Dans son livre Boulevard du Stream, du MP3 à 10h, la musique libérée, le journaliste Sofian Fanen rappelle l'ère du CD et de l'album Roi, où un single qui avait cartonné se retrouvait au milieu de d'autres chansons, sur un album, fabriqué de toute pièce par une maison de disques, afin de vendre par palette un CD qui coûtait très peu cher à produire, mais qui était vendu à un certain prix dans les magasins. Sans parler de la radio, qui a poussé les grandes maisons de disques et certains artistes à la recherche du tube parfait, ou l'explosion de MTV avec l'étendard Video Kill de Radio Star, qui montrera que la nouvelle et meilleure des publicités pour un morceau, c'est l'apparence, l'image, l'attitude. Maintenant, et depuis l'arrivée de la chauve morceau introduit par l'iTune Store en avril 2003, la chanson unique est reine, et avec les plateformes de streaming, les playistes ont devenu à la fois les canaux parfaits de nouvelles découvertes, mais également, et malheureusement, la représentation d'une époque où l'on consomme plus la musique qu'on ne l'écoute. Oui, peut-être qu'il faudra attendre une prochaine grande révolution dans le format sur lequel s'inscrit la musique, mais d'ici là, et c'est Marc Mulligan qui le dit en conclusion, il est clair qu'il faut que l'industrie, des labels aux artistes en passant par les auteurs-compositeurs, se pose les bonnes questions et trouve un juste milieu entre créativité et business. Finalement, la sempiternelle question de l'histoire de la musique depuis son industrialisation. Marc pense même que si cela continue, la pop se mangera elle-même, et que le public arrêtera d'écouter cette musique homogénéisée, il le dit lui-même, pour se tourner vers des productions plus diversifiées. Et je suis assez d'accord avec cette conclusion, parce que depuis plusieurs années, et ça se voit, les plus gros artistes ont fait exploser les lignes entre la musique, on va dire mainstream, et un peu plus confidentielle. Sûrement d'abord pour gagner un plus large public, oui, mais aussi je pense pour s'affirmer, se remettre en question, et éviter une certaine paresse créative. Je pense notamment à l'apparition de James Blake sur l'album Lemonade de Beyoncé en 2016, ou encore très récemment Bon Iver sur le dernier long format de Taylor Swift. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, et même à la partager autour de vous. Tout cela reste les meilleurs des soutiens, mais si vous voulez aller plus loin, vous trouverez un lien dans la description pour me soutenir financièrement dans cette aventure folle qui est de créer des vidéos sur Internet. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, restez curieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada